Je ne l'ai pas disqualifié, c'est ça que je voudrais... Vous saviez qu'il y avait des connaissances, vous venez de nous le dire. Non, je ne l'ai pas disqualifié. Je ne lui ai pas demandé de partir, je ne lui ai pas demandé de... J'ai juste dit, cette femme était militante écologiste, aujourd'hui elle a quitté la politique, elle se plaint d'une situation morale telle qu'elle fait une tentative de suicide. Je ne sais pas si c'est le comportement de Julien Bayou qui génère ça, mais je dis, cette femme est en souffrance et on doit l'entendre. À la télévision, pourquoi ne pas... Vous avez raison, il faut accompagner les femmes qui souffrent, évidemment, mais pourquoi est-ce que vous ne le faites pas à ce moment-là, dans les faits, l'accompagner, aller voir quelqu'un, comme on dit, aller à la police, aller dans un commissariat s'il le faut, plutôt que de ne pas parler d'elle, en gros, et de balancer, parce que c'est un peu le mot, et vous dites, je n'ai pas demandé à Julien Bayou de démissionner. C'est ça que vous voulez dire ? Mais moi, je vous ai entendu dire à la radio, Julien Bayou, je ne défends personne dans cette histoire, et je suis profondément pour la défense des femmes, mais particulièrement, évidemment, dans les violences faites aux femmes. Mais quand vous dites, Julien Bayou, c'est très bien l'effet médiatique de sa médition, de sa démission, vous dites, Julien Bayou, c'est très bien ce qu'il fait quand il démissionne. Vous pensez qu'il se fait de la pub, quoi ? Non, je pense que c'est une modalité de défense. Mais ce qui est étrange, c'est que, en fait, le seul objet du débat, c'est est-ce que j'aurais dû parler ou est-ce que je n'aurais pas dû parler ? Mais il n'y a aucun débat sur le fait que ces arguments à lui n'aient jamais été remis en cause. Jamais remis en cause. Il n'y a pas de débat sur le fait que, oui, il y a des femmes qui souffrent de violences psychologiques dans leur groupe et que c'est un sujet collectif. Est-ce que vous avez tenté de l'aider avant de parler à la télé ? Oui, évidemment, je l'ai accompagnée. Voir quelqu'un, lui ? Je ne sais pas. Je me suis assurée qu'elle était suivie psychologiquement parce qu'elle allait vraiment extrêmement mal. Je me suis assurée qu'elle était en contact avec des avocats. Et aujourd'hui ? Je me suis assurée qu'elle avait tout le moyen de saisir la cellule violences sexistes et sexistes. Ce qu'elle n'a pas fait. Alors, si, elle l'a fait au moment de sa tentative de suicide. Et aujourd'hui, comment elle va, cette femme ? Eh bien, elle ne va pas très bien. Elle ne va toujours pas bien parce qu'en fait, elle a l'impression qu'un système l'écrase complètement, que sa parole n'est même pas possible, en fait. Et d'ailleurs, dans les personnes qui étaient décidées à parler, il y en a plusieurs qui se sont rétractées parce qu'elles ont eu l'impression d'un rouleau compresseur. D'un rouleau compresseur. C'est-à-dire que ça n'était que les arguments de Julien Bayou qui étaient posés et qui sont peut-être bons par ailleurs. Mais il n'y a pas eu la moindre considération pour la parole de ces femmes. Et moi, je te dis, tant qu'on ne considère pas la parole des femmes, on n'est pas dans le juste. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça veut dire que juste, il faut l'entendre. Et là, on est dans une espèce de backlash qui est terrible. On l'entend, la parole de cette femme. Mais il a dû démissionner. Il ne sort pas gagnant de cette affaire-là, vous ne pouvez pas dire ça. Il démissionne. Non, il n'a pas... Enfin, vraiment, personne ne lui a demandé de démissionner. Donc ça veut dire qu'il prend cette décision lui-même, il la prend en conscience. Il n'avait pas à le faire. Il n'aurait pas dû le faire. Non, moi, je ne juge pas sa défense. Je ne sais pas, je suis un homme, moi, je me mets à sa place. Je me mets à sa place. Vous les mettez aussi à la place des femmes. Mais madame, je... Enfin... Oui, mais c'est important. Non, mais ne mettez pas en doute, je vous en supplie, mes sentiments envers les femmes et mes sentiments particulièrement envers les femmes qui sont en difficulté. Là, on parle des résultats, en gros, de ce que vous avez fait, vous, à la télévision par rapport à cet homme. Je me mets à sa place. Après ce que vous avez dit, je le vois mal débouler en tant que secrétaire générale, en secrétaire nationale et comme si de rien n'était. C'est impossible. Mais encore une fois, c'est... Ou alors on ne vous croit pas. Mais ça n'est pas moi... Enfin, je le redis parce que vraiment, pour moi, c'est fondamental. Ce n'est pas moi qui ai révélé l'affaire. Première chose et deuxième chose, vous dites, je me mets à sa place. Oui, je pense que tout le monde s'est mis à sa place, là. Dans les dernières semaines, dans ces deux dernières semaines, tout le monde s'est mis à sa place. Et en effet, ça n'est pas une place confortable. Je ne le nie pas. Ce n'est pas une place confortable. Personne ne s'est mis à la place de son ex-conjointe. Personne. Michel Cymes. Je suis d'accord avec ce que disait tout à l'heure Christophe. Quand on revoit le moment où vous révélez ça, vous dites ça à la fin de cet avou, où on sait qu'il ne reste que quelques secondes, qu'il y a le générique de fin, on vous sent, et c'est étonnant de la part d'une responsable politique qui a l'expérience que vous avez en matière de communication, on vous sent très mal à l'aise. On sent évidemment que vous avez un hémisphère qui parle et l'autre qui se dit, je ne suis pas sûr que j'ai raison. Ah non, ce n'est pas ça. En tout cas, on ne vous sent pas à l'aise dans ce que vous êtes en train de dire. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un conflit, c'est parce que je me dis, là, je suis en train de flinguer ma carrière politique. En fait, c'est ça que je me dis, je vais me dire un sens. Ah, vous pensez à vous, en fait. Non, je ne pense pas à moi, mais je me dis, non, mais je me dis, là, qu'est-ce que... En fait, à qui je dois être loyale ? Et en fait, c'est ça la question, c'est à qui je dois être loyale ? Et en fait, c'est ça la question, c'est ça la question, c'est ça la question.